Bonjour François Asselin, président national de la Confédération des petites et moyennes entreprises, 243 000 entreprises en France, 4 millions de salariés. Les entreprises que vous représentez font face à l'inflation et vous publiez aujourd'hui votre enquête de conjoncture sur la santé de ces entreprises au début de l'été. Vous avez interrogé vos adhérents, les chefs d'entreprise, ils souffrent de la hausse des prix de leurs fournisseurs ? Oui, voyez-vous, le chef d'entreprise, comme son entreprise, souffre de la situation. Alors, il y a trois choses qui font qu'un chef d'entreprise dort comme un bébé. C'est lorsque le carnet de commandes est bien rempli, lorsque la trésorerie est positive et lorsque l'ambiance au sein de l'entreprise est bonne. Eh bien, on voit que sur l'activité, on commence à entrevoir quelques bribes d'activité qui commencent un petit peu à être moins soutenues qu'elles n'ont été jusqu'à maintenant, à ralentir, sachant que pour 30% des chefs d'entreprise, 31% exactement dans cette enquête, eh bien, ils commencent à avoir un carnet de commandes qui s'effrite. Alors, ça ne veut pas dire que la catastrophe va arriver, absolument pas, parce qu'on part d'un niveau très haut, il ne faut pas l'oublier. Et encore, beaucoup d'entreprises ont beaucoup d'activités. Mais, effectivement, c'est une inquiétude d'autant plus, comme vous le soulignez, que l'inflation aussi impacte la vie des entreprises, comme celle d'ailleurs de tous les Français. Et lorsque, pour un tiers des chefs d'entreprise, 30% environ, ils ne peuvent pas répercuter ces hausses de prix de matières premières, les hausses de salaire sur leur prix de vente, eh bien, c'est la marge, bien évidemment, qui se resserre pour 44% des entreprises. Et là, vous vous dites, est-ce que mon modèle économique risque de tenir si, en plus, l'activité s'effrite ? Est-ce qu'ils croient, ces chefs d'entreprise, dans la sincérité de ces hausses demandées par les fournisseurs ? Alors, surprise, très honnêtement, surprise de cette enquête, 77% des chefs d'entreprise ne comprennent pas ou se demandent quelle est la justification, parfois, de ces hausses intempestives. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, souvent, vous voyez, celui qui a, comme disent les anglo-saxons, le pricing power, le poids du prix, le pouvoir du prix, ce sont les grandes entreprises. Et l'heure fait, effectivement, lorsque vous dépendez de ces grandes entreprises, de ces grands fournisseurs, eh bien, vous devez accepter ces hausses. Et, à contrario, lorsque vous êtes un petit fournisseur de grands clients, eh bien, là, vous subissez la loi du pot de fer contre le pot de terre. Et c'est très compliqué, pour une grande partie d'entre eux, de pouvoir, effectivement, rebasculer sur les prix de vente ces augmentations. Donc, ils suspectent des abus ? Alors, on peut appeler ça des abus. On peut appeler ça, peut-être, une anticipation d'une hausse qui va peut-être ou peut-être pas arriver. Et, en attendant, eh bien, ils n'ont pas le choix. Pour s'approvisionner, ils doivent accepter le prix du fournisseur. Dans ce contexte, François Asselin, les chefs d'entreprise que vous représentez, envisagent-ils d'augmenter les salaires, comme l'ont demandé les syndicats unanimement la semaine dernière ? Alors, là aussi, dans l'enquête, on s'aperçoit que, déjà depuis le dernier semestre, eh bien, une grande partie des entreprises, près de 60%, ont fait des augmentations individuelles et collectives. 60% ? Oui, c'est-à-dire que, finalement, pour garder ces effectifs, si vous ne les augmentez pas, ils sont longs. Ou vous les faites siphonner par la concurrence. Donc, ça, c'est déjà un premier phénomène. Si vous n'augmentez pas vos salariés, eh bien, vous risquez de les perdre. Et d'autant plus qu'on a besoin de compétences. Et ça, finalement, c'est peut-être la bonne nouvelle de cette enquête. C'est-à-dire que 94% des entreprises n'arrivent pas à trouver des compétences dont elles ont besoin. Et c'est-à-dire que la moitié des entreprises, aujourd'hui encore, recrutent. Mais ce que vous nous dites, c'est que pour régler le problème du recrutement, les salaires, ça reste une bonne solution. En tout cas, pour 60% des chefs d'entreprise, c'est une bonne solution. C'est un des leviers. Et en même temps, les entrepreneurs se trouvent désemparés parce qu'ils n'arrivent pas à trouver les compétences dont ils ont besoin. Et dans les réponses, eh bien, il y a tout simplement des salariés qui leur disent « Écoutez, moi, j'ai un autre projet qu'un projet professionnel ». Et ça, c'est complètement nouveau. C'est-à-dire que quand bien même vous pouvez proposer un CDI, quand bien même vous êtes prêt à discuter des conditions de travail, eh bien, certains Français, aujourd'hui, ont un autre projet qu'un projet professionnel. Comme si la relation au travail était quelque part différente de ce qu'elle était auparavant. Et ça, c'est très nouveau. Est-ce que vous applaudissez dans ces conditions la réforme de l'assurance-chômage annoncée par Emmanuel Macron jeudi dernier lors de l'interview du 14 juillet ? Rendez-vous compte, il y a la moitié des entreprises qui cherchent à recruter. 94% d'entre elles n'arrivent pas à trouver le bon candidat. Et en même temps, vous en avez qui, à l'issue d'un CDD, si on leur propose un CDI, et s'ils refusent le CDI, peuvent aller pointer à Pôle emploi. On a un système qui n'est pas assez efficace. Il est trop généreux ? Ce n'est pas une question d'être généreux, c'est-à-dire qu'il faut revoir le système complètement. Le meilleur système assurantiel en termes de chômage, c'est celui qui indemnise correctement celui qui a un accident de parcours professionnel, mais qui, en même temps, d'une façon la plus efficace possible, le raccroche au marché de l'emploi. Et aujourd'hui, c'est perfectible. L'Assemblée nationale a débuté hier soir, François Asselin, l'examen du projet de loi sur le pouvoir d'achat, notamment la prime Macron. Est-ce que c'est un bon dispositif, le triplement de la prime Macron, de 1 000 à 3 000 euros ? Est-ce que les entreprises l'ont distribuée, par exemple, à leurs salariés l'année dernière ? Près de 40% des entreprises, parmi les PME, les ont distribuées pour un montant moyen de 576 euros. Donc, ça a plutôt bien fonctionné. 576 euros ? Oui, en moyenne. Ça sert à quoi de tripler, finalement, si on n'atteint déjà pas les 1 000 euros ? Pour les entreprises qui ont un modèle économique florissant, qui font beaucoup de résultats, elles auront la possibilité, bien évidemment, de faire évoluer la prime jusqu'à 3 000 euros, et même 6 000 euros s'il y a un accord d'intéressement. Donc, c'est un outil, un levier très intéressant pour motiver collectivement ses salariés. C'est très simple, c'est direct. Lorsque vous donnez 100, le salarié obtient 100 dans son porte-monnaie. Donc, bien évidemment, c'est un outil que nous plébiscitons. Nous avons demandé à la CPME qu'on puisse le distribuer en plusieurs fois. En clair, il est parfois plus facile, en termes de trésorerie, de donner 3 fois 300 euros qu'une seule fois sur un mois, 900 euros, surtout dans les petites entreprises. Je repose ma question. À quoi bon tripler le plafond si on ne l'atteint déjà pas, aujourd'hui, 500 euros en moyenne ? Vous savez que lorsque vous faites une campagne présidentielle et que vous faites une promesse, quelques temps après, vous risquez de le retrouver dans un projet de loi. D'accord, mais là, ma question, c'est sur l'utilité. Ça vous paraît utile ou pas, compte tenu des capacités des patrons aujourd'hui ? Écoutez, je vous ai donné la moyenne, 576 euros. Donc, n'attendons pas, effectivement, à ce que tout le monde ait jusqu'à 3 000 euros. En attendant, ceux qui pourront en bénéficier, tant mieux pour eux. Pour les autres, écoutez, il faudra s'en contenter. En tout cas, une entreprise, et ça, c'est clair, c'est un principe de réalité, ne peut pas distribuer ce qu'elle ne gagne pas. Autre annonce faite par le président de la République jeudi dernier, un plan de sobriété énergétique qui va également concerner les entreprises. Et hier, deux premières entreprises, celles du secteur de la grande distribution, ont annoncé quelques mesures, notamment éteindre les lumières dès la fermeture des magasins, les lumières des enseignes, couper le renouvellement d'air la nuit, le décalage de la production de glace. Alors, il n'y a rien, pour l'instant, sur la climatisation et sur le froid. François Asselin, ça fait des années que les spécialistes du climat alertent et disent, il faut réduire la consommation. Et en fait, ça bouge quand les prix augmentent. C'est ça, en fait, qui fait évoluer les choses. C'est un constat pour les entreprises comme pour tous les Français. C'est quand la facture commence à augmenter fortement, c'est quand le prix à la pompe devient inatteignable que d'un seul coup, on se pose des questions comment je peux faire pour diminuer ma consommation. Et ça touche aussi bien les entreprises que tous les Français. Et là, l'objectif du gouvernement, c'est d'arriver à baisser de 10% ses consommations d'énergie sur les deux ans qui viennent. C'est tout à fait atteignable. Ce que nous avons demandé, nous, à la CPME, c'est quelque chose de très simple. Il y a des énergéticiens. Marie Bell en parlait d'EDF. Eh bien, EDF a une application pour les particuliers qui ont cet énergéticien comme fournisseur. D'autres énergéticiens, d'ailleurs, ont d'autres applications qui vous permettent de constater en temps réel combien vous consommez aujourd'hui par rapport à la même journée il y a un an. Nous demandons à déployer ce même outil d'application pour toutes les entreprises de petite taille parce qu'effectivement, nous ne savons pas si nous consommons bien ou mal. C'est une aide à la chasse au gaspille. Mais toutes les études sur l'état de la planète ne font pas grand-chose, finalement, par rapport à une hausse des prix. C'est un peu désespérant comme constat, François Asselin. C'est la nature humaine, on oublie vite. C'est quand, d'un seul coup, on traverse une période caniculaire qu'on se dit, oh là là, il se passe quelque chose au niveau du climat. Et puis si, par exemple, dans les trois mois qui viennent, vous avez de la pluie tous les jours, on oubliera cette période. Donc il faut souhaiter que les prix de l'énergie restent élevés, si je vous comprends bien. Ce n'est pas tout à fait ça. Il faut tout simplement souhaiter que pour tout le monde, on puisse accepter cette transition énergétique sans pour autant détruire l'économie du pays. Merci à vous, François Asselin, invité de France Inter ce matin, président national de la Confédération des petites et moyennes entreprises.